Là on va faire la croix d'éjection et c'est un examen, c'est le seul examen à vision de près où on n'a pas besoin de lumière d'appoint. La lumière d'appoint est enceinte. Là je vais éteindre cette lumière et la cible c'est bien cette croix d'éjection que je vais placer à 40 cm. Très important de vérifier la base épée, je vais mettre le cylindre croisé fixe. A l'œil 3 et à l'œil gauche, je vais mieux placer le plus 2, vu que c'est un moment très vite. Plus 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, donc on est bien à plus 2 parce que je vais demander le plus à vous. Alors vous voyez bien les lignes horizontales et les lignes verticales. Oui. Je m'aurais vous demandé parmi ces deux lignes, lesquelles paraissent plus noires sur le haut, Philippe ? Le vertical. Donc ça veut dire qu'on a bien commencé notre test. Alors je vais diminuer le convex papa de 0,50. Monsieur, dès qu'il y a égalisation des noisseurs, me dit stop. Ça va ? Ça va. Horizontale ou verticale ? Vertical. Horizontale ou verticale ? Vertical. Horizontale ou verticale ? Horizontale. Horizontale, ça veut dire que je suis allée dans le concave. Donc du coup, je vais diminuer de 0,25. Horizontale ou verticale ? C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. 0,25 refusé. Donc je rentre de 1,25. Horizontale ou verticale ? Vertical. Vertical. Ça veut dire que là, je redescends à mon concave. Donc là, on vient terminer notre quadrétection et nous sommes bien dans les nombres parce qu'on a à 0,75 plus complexe que le CETI de base. Je veux dire que ça doit nous devier, Tatta Connor, Ça veut dire qu'on values se voit, et mal na même chose. Jûne t'oeil.